Emmanuel Macron a écourté sa présence au sommet européen en Belgique, à Bruxelles, pour présider une nouvelle cellule interministériale de crise cet après-midi à 13h, dans moins d'une heure à Paris. Alexandre Chauveau, vous êtes en direct pour Europe 1 de la place Beauvau, du ministère de l'Intérieur. Bonjour Alexandre. Bonjour Romain. L'objectif de cette réunion, faire un point sur la situation et surtout envisager la suite. Oui, parce que le point de situation, il a été fait assez tôt ce matin à Matignon, autour d'Elisabeth Borne et des ministres, réunis spécialement pour l'occasion. Cette nouvelle cellule interministérielle de crise est donc d'abord convoquée pour étudier la possibilité de déclencher l'état d'urgence. L'hypothèse est clairement envisagée à moyen terme, même si à ce stade, rien n'est encore arbitré. En attendant, Emmanuel Macron devrait donc inciter le plus de maires possibles à mettre en place des couvre-feux, comme ça a été le cas la nuit dernière dans plusieurs villes, à Montrouge ou à Clamart par exemple, en banlieue parisienne. L'enjeu, c'est aussi la capacité pour les forces de l'ordre à durer dans le temps. L'ensemble des réservistes de la gendarmerie et de la police devraient ainsi être annoncés. Et puis, il y a aussi un aspect symbolique à cette cellule. L'exécutif cherche à répondre politiquement aux images de violence et à afficher sa fermeté, même si à Beauvau comme à l'Elysée, personne ne cache sa sidération face à une situation décrite comme hors de contrôle dans plusieurs endroits. Le bilan est jugé plus grave qu'au moment des émeutes de 2005. Sous-titrage Société Radio-Canada